Il était deux fois de Franck Thillier, un polar à tiroirs sanglants. L'interview de Franck Thillier et Julie, 17 ans, fille de gendarme, disparaît en 2008 d'une petite ville nichée au creux des montagnes. Son père Gabriel Moscato mène l'enquête, mais un matin il se réveille dans une chambre d'hôtel et découvre que douze ans se sont écoulés et que sa mémoire a tout effacé. Nous sommes en 2020, il ne comprend pas ce qu'il fait dans une chambre du rez-de-chaussée de l'hôtel de la Falaise, alors qu'il s'est endormi au deuxième étage et qu'il pleut des oiseaux morts contre sa fenêtre. Il va falloir reprendre l'enquête au début, mais Gabriel ne fait plus partie de la gendarmerie. Pour lire un extrait du roman Franck Thillier, est un véritable décorateur d'intérieur. Il aime les petites villes confinées, les paysages éteints, les lieux effacés du monde, plus d'infos sur l'auteur sur son site officiel Il était deux fois, de Franck Thillier et publié aux éditions Fleuve Noir. Julie, 17 ans, fille de gendarme, disparaît en 2008 d'une petite ville nichée au creux des montagnes. Son père Gabriel Moscato mène l'enquête, mais un matin il se réveille dans une chambre d'hôtel et découvre que douze ans se sont écoulés et que sa mémoire a tout effacé. Nous sommes en 2020, il ne comprend pas ce qu'il fait dans une chambre du rez-de-chaussée de l'hôtel de la Falaise, alors qu'il s'est endormi au deuxième étage et qu'il pleut des oiseaux morts contre sa fenêtre. Il va falloir reprendre l'enquête au début, mais Gabriel ne fait plus partie de la gendarmerie. Pour lire un extrait du roman Franck Thillier, est un véritable décorateur d'intérieur. Il aime les petites villes confinées, les paysages éteints, les lieux effacés du monde, plus d'infos sur l'auteur sur son site officiel. L'interview de Franck Thillier Il était deux fois, de Franck Thillier et publié aux éditions Fleuve Noir. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. L'interview de Franck Thillier